Et c'est sûr qu'il y en a un qui s'est plus démarqué, c'est l'art plastique du cirque. C'est lui qui m'a le plus apporté. Pourquoi? Parce qu'il est assez diversifié. On fait plusieurs choses et il nous permet de travailler plusieurs catégories d'art, même si c'est le cirque. Puis il sait s'adapter à chaque capacité de chaque étudiant, ce qui est quand même assez spécial pour un cours d'art. Si nous prenons exemple dans notre classe, il y a bien sûr des élèves qui sont plus manuels, comme il y a des élèves qui sont meilleurs en dessin. Les personnes qui sont plus manuels vont pouvoir plus travailler, exemple, les projets de construction, des trucs comme ça. Les personnes qui sont bonnes en dessin vont pouvoir aller travailler dans les affiches, dans les billets ou les trucs comme ça aussi. Ce qui faisait que je me faisais toujours punir, c'était de ma faute. J'essayais tout le temps de me trouver quelque chose à faire pour bouger un peu, puis ce n'était pas tout le temps quelque chose que j'avais le droit de faire. Donc c'est pour ça que je me retrouvais chez le bureau de la direction ou en train de parler avec le professeur, parce que je n'étais pas tout le temps gentil, gentil. Puis un jour, il y a un programme qui se nommait les arts du site moderne, qui est entré dans ma vie. C'est au commencement de mon secondaire 4. Je vais tout le temps m'en rappeler, parce que c'est le début de tout ça. Ça m'en rende vraiment compte au début. On est entré dans le programme, commençant par une grande différence dans ma vie de tous les jours. Je n'en avais plus, même presque plus, de problèmes avec les professeurs. Pourquoi? Parce qu'à ce temps, en énergie, je savais où la dépenser. Je me dis, pendant mes cours de site, je bougeais, je dépensais tout ce que j'avais à dépenser. J'arrivais en français, en maths, en anglais, dans n'importe quel cours. Je peux vous jurer que j'étais vraiment content de m'assurer pendant un an pour la site. Je veux seulement dire qu'en début d'année, comme M. Le Garand disait, je suis toute nouvelle ici. Moi, je n'ai pas vécu les quatre dernières années du cirque. Mais je voudrais remercier Mme Hallé, personnellement, de m'avoir appelée au mois d'août passé, je crois, à mon travail à Québec. Donc, j'étais partie depuis dix ans dans la belle région de Québec. Elle m'appelle pour m'offrir le poste de coordination des arts du cirque. Et je n'ai pas hésité à dire oui, parce que, personnellement, je crois beaucoup en le cirque, en le projet du cirque. Et peut-être que je connaissais seulement le grand cirque du soleil, le cirque Héloïse, ce que M. Proto a mentionné tout à l'heure. Mais je suis vraiment fière d'être venue dans la région de Disraeli, dans la municipalité de Disraeli, et de participer à ce beau projet-là. Parce que je suis vraiment fière de voir ce que les jeunes font, les acrobates, les musiciens, les artistes, tous les gens bénévoles, tout ce monde-là. Je suis vraiment fière, puis ça m'enveille de fierté de participer à Disraeli, de les voir vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada